et bonjour à toutes et à tous on se retrouve aujourd'hui sur la démo vip de en thème donc on va découvrir ça tout de suite ok on va découvrir ça tout de suite donc il y a un truc que j'aimerais comprendre donc sur cette démo vip je vais commencer par le début on commence au niveau 10 on commence pas au début du jeu et il y a une démo donc la démo vip c'est du 25 au 27 janvier il y a une démo ouverte à tout le monde qui sortira à partir du 1er février qui sera pas la même sur cette démo faut savoir que c'est un build qui date de y'a 6 ou 7 semaines donc il y a des choses qui ont été échangées et corrigées depuis donc si on voit des bugs ou quoi faut pas s'inquiéter et ce que j'aimerais comprendre c'est ce qui vous hype à mort avec ce jeu parce que moi plus le temps est passé plus c'est redescendu parce que je vois tous les gens critiquer destiny par exemple et je pense que c'est en grande partie parce que c'est activision qui pas qu'il développe mais qu'il édite je pense que c'est juste ça et tout le monde est hypé par ce jeu là alors que c'est un destiny like chez EA et qu'on aura certainement les mêmes trucs c'est à dire qu'on va se taper des on va se taper des des extensions des trucs c'est un jeu en fait qui va qui va peut-être durer longtemps mais il y aura des extensions à racheter ça va être je pense que ce sera la même construction de jeu et en tout cas c'est sûr c'est la même chose c'est un destiny like donc pourquoi celui-là il hype les gens alors que destiny bon bah beaucoup de gens le critiquent j'aimerais bien comprendre en fait alors tout ça là pour vous dire aussi qu'on est sur xbox one x du coup que moi derrière si j'achète le jeu je le prendrais sur ps4 pour jouer avec un pote mais là on est sur one x je capture en 4k qu'est-ce que t'as fait de beau dernièrement ? tu vas adorer bon ça s'appelle le multiple du moins techniquement je l'appelle le multiple et ça fait quoi au juste ? pendant des années j'ai entendu dire qu'un type de relique des démurges pouvait amplifier et augmenter les qualités d'autres objets j'en avais jamais vu j'ai jamais connu personne qui en ait mais grâce au codex élyséen je crois que je sais où on en trouvé une ici même dans bastion et tu penses qu'elle amplifiera et augmentera la puissance de mon javelin ? exactement c'est excitant non ? euh t'inquiète pas une fois qu'on aura trouvé le multiple et qu'on l'aura fait marcher tu vas trouver ça excitant toi aussi aucun doute là dessus d'abord le multiple ensuite on améliore ton javelin tu neutralises le maelstrom et boum ils vécurent tous heureux jusqu'à la fin des temps c'est un peu plus compliqué que ça bah c'est des détails j'ai envoyé à Faye les infos sur l'endroit j'ai tellement hâte ouais ça sent quand même le caca à son histoire allez j'aimerais bien qu'on puisse prendre le le vaisseau enfin le robot là qu'on puisse aller se friter alors normalement on peut pas choisir sa classe non plus dans cette démo alors on va entendre le petit sûrement il est dans son lit il est censé dormir il est 7h 7h du mat' là et souvent il se réveille pas avant 8h mais ça arrive que des fois il se réveille avant il joue 5 minutes dans son lit 10 minutes un quart d'heure des fois et puis il se rendort donc on va peut-être l'entendre un petit peu de temps en temps mais bon c'est pas très grave donc c'est le moteur Frostbite qui est utilisé dans les battlefields, dans battlefront enfin qui est utilisé un petit peu partout alors sélectionnez votre mission, votre mode de difficulté, les paramètres de confidentialité on va laisser la difficulté normale on va se mettre en privé pour être tranquille et on va y aller on y va mon pote il faut faire partie rapide et on se retrouve alors j'ai rien compris ça a été chaotique parce que après il y a un méga temps de chargement qui est hyper long et il a planté en fait il est resté bloqué à la fin il n'avançait plus qu'est-ce que j'ai fait donc j'ai coupé le jeu j'ai relancé j'ai refait la même chose et là le temps de chargement planté au même endroit sauf que j'ai requitté le jeu je l'ai relancé et là j'ai apparu ici directement donc visiblement le temps de chargement moi il a planté là visuellement mais en fait pour le jeu c'était terminé puisque quand j'ai relancé je suis arrivé là direct par contre là je ne sais pas ce que j'ai fait mais je n'aime pas trop parce que du coup ça refait un temps de chargement et j'ai peur que ça me refasse la même chose et si c'est vraiment trop chaotique bah tant pis si c'est vrai de vous capturer des extraits puis on arrête là mais visiblement c'est dans ce foutu puits qu'il faut aller c'est quoi ces bestioles ? voilà elles n'ont pas l'air agressives bon bah on va retourner dans le puits en espérant que ça fonctionne donc du coup ouais je n'ai pas remis la partie en privé ok donc ça c'est un corps à corps ça doit être une somme de grenade ok bon bah on va tout de suite aller voir le dominion j'aurais dû m'en douter il paraît qu'il possède un appareil capable de surcharger les structures des démiurges la fameuse boîte mystérieuse on pourra s'en servir à condition de comprendre comment l'activer il y a un camp du dominion pas loin on y trouvera peut-être l'indice ouais donc en fait il faut que je retourne là-bas donc j'avais bien fait d'aller là-bas ah oui on peut sprinter bon bah on retourne par là en fait j'avais bien fait d'aller là c'est là qu'il fallait aller donc on va pas faire une vidéo très très longue surtout que j'ai peur avec cet temps de chargement à chaque fois que ça me refasse le même coup que je sois obligé de couper encore et bon comme je vous capture ça en 4K et tout on va pas faire super long en plus il y a une démo qui ouvre le 1er février pour tout le monde donc on pourra voir ça à tout le monde pour avoir ça donc la démo se peut ouvrir sur toutes les plateformes d'ailleurs là aussi en fait la démo vous pouvez aussi l'avoir sur PS4 et sur PC normalement oh putain c'est vrai qu'il tire oh pâche on a pas le temps d'arriver on se fait déjà explose ouais vous voyez je suis désolé mais ça ressemble vraiment à Destiny c'est du Destiny en TPS parce que lui il a une jauge qu'on fait descendre pour enlever son bouclier une fois que son bouclier il est enlevé on lui descend sa vie on récupère du loot il a l'air d'avoir une IA de ouf mon pote beau travail essayons de comprendre ce que le Dominion sait à propos des ruines et du multiple je vais chercher des indices on a trouvé une sorte d'enregistrement vocal l'entrée a été forcée à l'aide d'une copie de l'appareil de l'observateur un soldat a réussi à pénétrer avant que la porte se referme l'ordre a été donné datant jusqu'à la fin de l'inspection de sécurité les deux signés de l'appareil ont été rapportés au campement pour plus de sûreté l'éclaireuse a succombé au ressortant son corps a été laissé sur place aucune nouvelle du soldat entré dans la ruine deux signés spéciaux du Dominion voilà ce qu'il nous faut je te transfère les coordonnées des camps du Dominion en proximité ouais cette première zone en tout cas valait mieux pas être tout seul ce qui est bien c'est qu'on a l'air relativement libre des beaux effets de lumière de toute façon après c'est le moteur Frostbite donc là on sait tout de suite vous voyez les zones de réapparition limitées mais ça on l'a aussi dans en Destiny donc c'est pour ça que ça me fait rire parce que ça va critiquer Destiny à cause on voit à cause de l'éditeur mais là on a exactement on a exactement les mêmes mécaniques et là j'entends pas de critique tout le monde se hype donc c'est pour ça que ça me fait rigoler qui me fait allumer là on va jeter des grenades vous voyez combo mission pleine donc ça c'est pas mal oh putain je vais me foutre à l'abri parce que là je me suis fait allumer on a un radar qui nous lit bien en quelle direction aller je crois que l'un des signés est là-dedans une seconde le dominion l'a protégé laisse moi le temps de déchiffrer ça je parie qu'on va se faire attaquer regardez le radar là-haut en fait vous pouvez faire des combos quand vous nukez les mecs la capacité ultime qu'est-ce que c'est donc oh putain effectivement ça leur a un petit peu piqué puis bon bah après on récupère du loot et tout évidemment ouais bah écoutez moi personnellement moi personnellement elle est redescendue petit à petit et je pense qu'il n'y a pas de quoi être comme un fou c'est pas mauvais mais pardon ça n'a rien d'extraordinaire non plus c'est un destiny mais dignier il n'y a rien de plus que ça clairement alors je rigole encore de tous ceux qui sont à fond alors que ça crédit le destiny c'est marrant des fois ce que fait le marketing sur les gens quand même il y a plus beaucoup de munitions visiblement ça c'est pas très cool je pense qu'on va bientôt s'arrêter on va pas aller plus loin là on est en zone à réapparition limitée j'ai plus de munitions quasiment redirection vers la mission ok donc on n'est pas si libre que ça visiblement il faut aller en mode libre je pense pour vraiment pouvoir se balader comme on veut et un mode libre où visiblement on peut explorer là on va stopper un temps de chargement de la mort encore non ça va je pense qu'on va s'arrêter après ça parce que de toute façon j'ai plus de munitions donc je vais sûrement 3v ici je n'ai plus de bouclier là non plus bon ça se fait je suis tout seul j'étais pas tout seul du tout à l'heure on va mourir toi je sais pas où il y a le gars bon je me suis fait buter je pense qu'on va s'arrêter là ça sert à rien réapparition impossible en plus on va pas aller plus loin écoutez on va s'arrêter là donc bah vous l'avez vu c'est un Destiny quoi un Destiny en TPS mais d'ignées donc moi petit à petit la hype était redescendue au fil des annonces je dois vous dire que là bah je trouve pas ça mauvais évidemment j'ai bien aimé le premier Destiny mais je comprends pas la hype autour de ce jeu merci mon gars je comprends pas la hype autour de ce jeu alors que les mêmes personnes critiquent Destiny quoi moi c'est ça que je comprends pas bon allez on va s'arrêter là dessus donc je vous remercie je vous dis à la prochaine salut à toutes et à tous je vous dis à la prochaine